coucou les abonnés on se retrouve avec mon mini album façon à la gina comme je vous disais j'ai mesuré tous mes morceaux j'ai découpé un petit peu tout ce qui va venir à l'intérieur j'ai encore du bout de soumets je commence à faire tout ça et en élément en couleur principale j'étais partie sur du bleu j'étais parti sur le bleu donc j'avais découpé que du bleu que du bleu que du bleu et ensuite pour pour ajouter des couleurs complémentaires je suis allé sur un site color code points comme je vous mettrai non et après il me propose des combinaisons alors ma couleur principale le bleu ensuite il me dit que au nouveau complémentaire donc il me propose le rond le bleu plus l'oran ensuite il ya différentes compositions donc si je veux faire un triadique donc on est toujours sur le bleu un peu ce fuchsia et un verre si je pars en tétradique qu'on arrête déjà quatre couleurs le bleu le fuchsia toujours l'orange et on prend un verre plus foncé et après moi j'ai cliqué pour vous montrer un peu les couleurs analogues donc je suis dit je vais enrichir un peu de couleurs parce que que du bleu au début j'étais dit je vais mettre que mes papiers imprimés en bleu et après je ferai des décos avec mes découpes dans des papiers couleur et c'est tout et pour finir je me dis j'ai peut-être ajouté quand même un petit peu de papier coloré donc pour finir j'ai rajouté celui-ci un peu là je retrouve les deux couleurs là là dedans et j'ai rajouté un rose je pense qu'après on verra que au niveau des découpes ce qu'on va rajouter il ya que l'extérieur que pour l'instant j'ai laissé de côté ce que ça va dépendre de mon système de fermeture donc là bas rien de très pas j'ai recoulé un tout ce qui n'allait pas et puis là on va s'amuser à pousser les bords avec l'outil de team hall ça dans mes hall actions j'avais dit c'est la rape la rape pour les pieds donc un côté là avec une sorte de brosse de fer voilà on peut user les photos ou les papiers grappe ras grain fin gros grains et un côté pour donc là voilà je vais mettre en accéléré et j'en ferai hors caméra parce que j'ai pas vous mettre trois heures ponçage de papier et d'encre d'abord ma distress vintage photo et on 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 C'est parti. Et là, je vais déjà commencer à coller en allant, parce que je sais que je n'ai pas prévu de rajouter de brades ou de choses comme ça, en tout cas sur cet élément-là. Donc, je vais continuer, hors caméra, je pense, je vous dis pour ne pas que la vidéo soit trop longue, à poncer, à poncer, ancrer, à coller ceux que je sais déjà, que je ne vais pas mettre de brades, que je n'ai pas besoin de trouer. Et on se retrouve après pour la suite. Donc là, j'avance, j'ai tout mesuré, j'ai collé, je commence à faire tout ça. Ou je reste avec vous, je fais en accéléré, mais je ne pense pas que je vais tout filmer, ça risque d'être long et pas très intéressant. Je pense que jusque-là, vous êtes avec moi, vous comprenez, vous suivez, rien de compliqué. OK. Alors la première étape est terminée, j'ai recouvert mon mini, sauf l'extérieur, les deux tranches sur le côté sont faites, de papier. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Alors ici comment je fais ? Un brad. Voilà, j'ai fait un trou en centrale, j'ai pris un élément métal comme ceci, j'ai pris cette grande feuille, parce qu'initialement c'est une feuille, et à l'aide du brad. Elle est pas bonne ? Elle est géniale. Je trouve aussi. Le feu a enfin pu récupérer ses sections d'armature, et il les prépare pour la soupe. Ça vous passe, c'est positionné, donc on reprend le feu, c'est comme vous voyez. Maintenant, on n'a plus qu'à le souder de part ou d'autre, pour que ça forme une espèce de gâte en dessous. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, ce que j'ai commencé à préparer, c'est que dans le papier là, le papier à fleurs rose, qui me restait, qui m'en restait, j'ai commencé à découper des éléments que j'ai mis de côté. Et j'ai commencé à mettre du Glossy Effect de chez FDECO, donc c'est comme si c'était du Glossy Accent. Hop, et j'ai commencé, j'ai testé. Ça donne un petit effet, je sais pas si vous en rendez compte. Un petit effet brillant. Hop, donc je recouvre. Donc là, j'ai mis qu'une couche, je vais tester en mettant deux. Je sais exactement ce qu'il te faut pour te faire changer d'avis. Quatre générations et 45 ans plus tard, voilà ce que le grand grand-grand est de ce début. Pourquoi le volant est chaud ? J'hallucine, ils ont carrément mis un volant chauffant. Cette version est le modèle autobiographique rallongé. Donc ça fait blanc. Et en séchant. Donc ça, c'est blanc, c'est normal. Et en séchant, ça va redevenir transparent. Donc je vais préparer toutes les petites fleurs de cette couleur-là. Et je vais laisser sécher. Et en attendant aussi, je vais commencer à faire un peu de déco à l'aide de peau. Je vais le mettre comme ça. Donc j'ai pris un pochoir de chez FDECO. J'ai pris leur texture paste. C'est comme du Modeline, Modeline Paste. Merci. Bon voilà, j'ai fini de mettre de la modeling paste et du pochoir. J'ai rajouté, je vous disais, du spray et voilà ce que ça donne pour le moment. J'arrive à ce stade-là, ce que je dirais, c'est que c'est trop tranchant parfois sur mes couleurs. Le rose avec le bleu, donc il va falloir que j'harmonise l'ensemble avec mes déco. Je pense qu'au niveau de mes embellissements, il va falloir que je rajoute des touches. Je ne sais pas, moi visuellement, c'est ce qui me dérange. Déjà, je vais rajouter du verre un petit peu partout grâce à mon spray. Et j'ai testé et je pense que je vais ombrer un petit peu à la distress. Je vais remettre un petit peu sur mon masque, ce que j'ai fait en mode, un petit peu de distress. À chaque fois, pour refaire ressortir un petit peu le résultat. C'est très léger. Juste pour donner un léger enrange. Je vais donner un petit côté vintage, un peu vieilli. Là, à certains endroits, vous voyez, il y a une petite tâche orange. J'ai essayé un peu avec mon Magic Paint. C'est la prodite chez FDECO. Ça équivaut à du brûchot, de refaire des petites nuances. Je n'étais pas totalement convaincue du résultat. Je pense que je verrai à la fin. Et si je trouve qu'il y a besoin, je viendrai rajouter des petites teintes. ... ... J'ai mes décos qui ont commencé à sécher. ... Et je vais continuer de préparer mes embellissements. Après, venir faire des petits amas d'embellissements que je mettrai dans des coins. Sans trop en abuser. Parce que là, déjà, je me rends compte qu'au niveau de l'épaisseur, ça a pas mal bougé déjà. Mais les papiers que j'ai utilisés de chez Action sont assez épais. Et donc, le fait de mettre un devant, un derrière, ça donne déjà beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Donc, je n'ai plus beaucoup de place pour jouer en embellissant. Je ne peux pas mettre des embellissements de beaucoup d'épaisseur. Au niveau de la fermeture, l'aimant que je voulais faire initialement, en fait, ça n'est plus assez fort. Donc, ça ne va pas. Donc, je n'ai toujours pas décidé comment je vais fermer. Si je mets un ruban, est-ce que je rajoute des morceaux ? Je ne sais pas. Alors, sachant que maintenant que j'ai recouvert à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir percer. Donc, ça sera plus un système extérieur. C'est pour ça que je vais garder le système pour la fin. Je verrai bien l'épaisseur que j'ai. Donc, selon ce que vous faites et selon ce que vous utilisez comme papier, voilà, l'épaisseur. Là, je vous dis, moi, je ne vais pas pouvoir faire des grosses décos en beaucoup de volume. Il ne me reste plus grand-chose. Donc, voilà, maintenant, j'ai mes chutes, tout ce qui me reste en chute de papier. Je vais faire des découpes. Je vais faire des découpes. Je vais peut-être faire quelques étiquettes. Je pense un peu de temprenage et on va pouvoir commencer à travailler les photos. Voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Merci. 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 tous mes morceaux ça je pense que c'est avec ceux c'est ces papiers je pense que je vais utiliser pour mettre des petites cachettes pour revenir remettre des petits mots de genre ligne voilà ça se présente comme ceci petit rabat ou du coup là là la place pour les embellissements est très limitée pendant avec le format est juste le format de la photo ce que j'aime bien c'est qu'en fait on voit pas la photo en dessous c'est seulement quand on se lève le clapet surprise qu'on découvre ce qui s'y cache donc je me retrouve plus avec le fait d'avoir mis un peu de rose partout je trouve que visuellement c'est et c'est plus et plus harmonieux ça peut plus en accords au niveau des coloris oh si ça a bougé il faut que je remette la colle et voilà pour le moment donc c'est déjà pas mal chargé 1 donc il me reste mais couverture je vous disais à faire est vraiment me décider sur le système de fermeture il se pose relativement bien mon genre j'ai mis de côté l'aimant parce que ça n'allait pas j'ai un peu plus d'épaisseur sur le bas que sur le haut oui ça se soulève ça se soulève un peu comme j'ai tendance à mettre un peu plus d'embellissement vers le bas donc si je selon ce que j'opte je pense qu'il va falloir se maintenir à cet endroit là donc il me reste les couvertures avant arrière qui vont être assez simple on va pas mettre de déco charger je pense pas et bah un peu de tamponnage quand même pas parce que vous en pensez c'est un peu là donc un peu de tamponnage peut-être avec défaut des systèmes d'étiquette je ne sais pas encore faut que je vois donc un peu de tamponnage peut-être un peu des fois de dots pour faire le coeur de certaines fleurs pas trop de volume ce que je vous dis j'ai plus trop de place sinon ça fait vraiment écraser et et ça sera tout donc malheureusement aujourd'hui on est mardi 15 août je pars en vacances vendredi je travaille demain mercredi jeudi vendredi j'ai encore tous mes bagages à préparer donc je dois vous avouer que je n'arriverai pas à finir ce mini avant de partir en vacances à moi vraiment que j'ai un élan on est là en élan le soir et que soit je sois à jour je ne sais pas ce que je vais faire c'est que je vais vous monter ça comme ça je vais vous mettre en ligne pour celles qui ont commencé le mini si vraiment le suivre le papa comme j'ai fait je vais vous laisser en ligne et j'essaie de me speed et me sidé speed et pili pour remettre la troisième et dernière partie de cet album donc voilà j'espère que ça vous plaît j'ai peut-être mais bon faites pas les photos tout de suite on va attendre je pense qu'on attendra le final je pense que normalement que la vidéo vous voyez déjà pas mal vous devez déjà bien voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu donc je vous montre ça je vous mets en ligne et jume speed pour le troisième mais bon je vous dis je dois avouer la priorité ça va être quand même de faire mes bagages et de nettoyer toute ma maison avant de partir en vacances donc ce que je pars pendant 15 jours donc voilà voilà et puis je me dépêche je me dépêche je me dépêche par contre il ya des demandes des commentaires tout ça ça vous n'hésitez pas vous pouvez mettre parce que même si je suis pas chez moi je suis en vacances je pourrais essayer de répondre à vos questions voilà allez à très vite je suis en vacances